Alors, en parlant de femmes, j'ai appris dernièrement que certaines femmes, les nuits de pleine lune, et au contact de l'eau, se transforment en femmes à barres. Est-ce que vous le saviez ? Non ? Il paraît que les hommes, ce sont les loups-garons, les femmes, les femmes à barres. Moi, personnellement, je rêverais d'être une femme à barres. Je peux le tendre une baignade comme ça, dans une flaque, dans un marigot, ou même dans une baignoire. Je me trémousse dans la mousse, petit être à l'air virginal. Ma peau est douce, ma peau est douce, je me sens devenir animale. Tu m'éclabousses, tu m'éclabousses, je suis prise d'un spasso hormonal. Ça me stimule d'étranges pousses, me rapproche du néo-métal. On dirait que les poils me poussent, à un endroit original. J'en ai tout autour de la bouche, pas banal quand on n'est pas mal. Face à toi comme face au miroir, j'arbore les mêmes euros flaquettes. Que celle que porte ton visage, tu me tiens par la barbichette. Je m'agite en sursocousses, je danse astérique et tribale. Tout ça dans l'ombre et dans la mousse, qu'elle brille des idées anormales. Tu crie, tu rage et tu paniques, tu frises la déraison. Tu as retrouvé ma peau de biche, sous mon immonde bagazon. Tu plonges en retenant ton souffle, dans ma barbe monumentale. Moins faite de poils que du mousse, tu découvres un monde abyssal. Mon pied accroche dans sa course, le bitonio de la baignoire. D'une façon, barblot me détrousse, me laissant un berbe mottois. Je fuis pour quelque instant magique, une femme à barbe aquatique. Oui, pour quelque instant magique, une femme à barbe aquatique. Oui, pour quelque instant magique, une femme à barbe aquatique. Oui, pour quelque instant magique, une femme à barbe aquatique.